TAPE 3W, suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAPE Ecole au Sénégal, fais le son sans beaucoup plus détail. Là, on va faire ça en rouge. Et là, il faut voir que tous les soldes commerciaux sont négatifs. Le premier chiffre, c'est moins 1667. Moins 1667. 1500, moins 1600. C'est le point de 2000. 2016. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. OK. Donc, moins 1667. Le deuxième point, c'est moins 2158. 2158. C'est 2017. Moins 2158. Moins 2158. 2472. 2472. 2018. Moins 2472. Voilà. Celui de 2019. C'est moins 2327. Moins 2327. C'est celle-là. 19. Moins 2327. C'est un peu moins que 2400. Et celui de 2020. Moins 2233. 2233. Moins 233. Moins 2233. On va mettre là. Donc, on va joindre les points. Toujours. À mes levées. Non, c'est pas bon. OK. Joindre les points. Donc, à mes levées. Voilà. Et on constate une... À part 2016. À part, on va dire, 2017. Avec moins 2158. Et à part, on va dire, 2016. Où le déficit a été moins important. De l'ordre de 1667. Tous les autres déficits tournent autour de 2100 à 2400. Donc, on a pratiquement une constance. Entre 2100 et 2400. Le déficit de 2018. Qui est le déficit le plus important. Et il ne faudra pas oublier de mettre le titre, de mettre la légende et de mettre l'échelle. Ces trois choses-là sont extrêmement importantes quand on fait un diagramme. Donc, le titre sera... Diagramme. On va même nommer le diagramme. On va mettre courbe d'évolution. Du PIB. De la croissance du PIB. D. Et... Du solde commercial. Du Sénégal. Du Sénégal. Entre... 2016. Et 2020. Voilà. Donc, pour le graphique. Je répète qu'il ne faut pas oublier surtout de mettre la légende. Et l'échelle. L'échelle, elle est importante. La légende aussi, elle est importante, par exemple. Faire comme cela. Pour la légende. Le bleu. C'est... La croissance du PIB. Et le rouge. C'est... L'évolution... Du solde commercial. commercial. Bon, ici. Donc, il ne faut pas oublier également de mettre l'échelle. C'est très important. Maintenant, nous allons continuer donc à répondre aux différentes consignes. Et puisque ces consignes sont de l'ordre de l'analyse, on va les expliquer oralement. Donc, on a réalisé un diagramme qui constitue une courbe d'évolution de ces deux réalités géographiques pour le Sénégal. Les normes de construction sont respectées. Un patrouillier, c'est relatif au choix de l'échelle, de la graduation et de la légende. On a également mis le titre. Et le graphique, maintenant, il faut le ré. Il faut l'interpréter. Et les éléments d'interprétation sont indiqués. Il faut, par exemple, la croissance du PIB supérieure à 5% entre 2016 et 2019. Entre 2016 et 2019, la croissance du PIB au Sénégal est supérieure à 5%. Avec un léger fléchissement en 2018 et en 2019. Diversification des produits agricoles et de la pêche pour le secteur primaire. Extraction minière pour le secteur primaire ou secondaire. Ça dépend des pays. Il y a des pays où l'extraction minière est classée dans le secteur secondaire. Baisse des prix de l'énergie également et des aliments importés qui augmentent la consommation des ménages. Amélioration de l'environnement des affaires. Donc, tout cela va concourir un peu à l'augmentation de ce taux de croissance qui va rester pratiquement constant entre 2016 et 2019 à 5% environ. On a également une baisse drastique en 2020. La baisse drastique, elle est claire. En 2020, c'est 0, presque. C'est moins de 1%. Ça veut dire que le taux de croissance a baissé de façon drastique. Et là, l'analyse est toute trouvée. La raison, elle est toute trouvée. C'est l'impact de la COVID qui a fait que le taux de croissance du Sénégal a fléchi de façon extrêmement importante. Maintenant, pour le solde commercial, il est déficitaire durant toute la période de 2016 à 2020. Et là, les réponses également sont très, très claires. On a une importation massive de produits alimentaires. On a surtout, comme on a l'habitude de le dire, une inflation importée des produits alimentaires, des produits énergétiques, des biens d'équipement. Et cela explique un peu cette balance commerciale chroniquement déficitaire. Maintenant, lorsqu'on fera l'analyse, il faudra utiliser forcément les outils et les concepts de la discipline. Il faut les utiliser correctement, tous les outils et tous les concepts. Par exemple, croissance économique, déficit commercial, exportation, importation, PIB, PIB par habitant, dette publique, IDE, consommation. Tous ces concepts doivent être utilisés à bon escient. Bien sûr, il faut également une corrélation entre les résultats et le graphique. Vous ne pouvez pas trouver des résultats faux et faire un bon graphique. Souvent, il y a des élèves qui nous font cette magie-là. Ils trouvent des résultats faux et ils nous font un bon graphique, un graphique juste, ce qui n'est pas possible. Il faut également une corrélation entre le titre, les repères, l'échelle, la légende. C'est les éléments méthodologiques qu'il faut respecter. Il faut également une cohérence dans les idées, notamment dans l'interprétation du graphique. Le graphique doit être sans rature, sans surcharge. Il faut respecter les règles grammaticales quand on rédige, les règles de la syntaxe, l'écriture doit être lisible. Tout ça, c'est très important quand on fait un devoir, quand on fait une évaluation, notamment au bac. Maintenant, pour la consigne numéro 2, on avait demandé d'analyser à partir du document 2 deux impacts positifs attendus de l'exploitation des hydrocarbures sur l'économie sénégalaise. Le Sénégal va devenir un pays pétrolier et gazier. Quels sont les impacts attendus sur l'économie sénégalaise ? On a deux impacts positifs attendus de l'exploitation des hydrocarbures sur l'économie sénégalaise. On va les analyser. On a par exemple le relèvement de 6 à 7% du PIB sur les 20 années qui vont suivre le premier baril de pétrole qui va apparaître. On avait calculé en 2023, mais je pense que le premier baril de pétrole est apparu au Sénégal en 2024. On a également la création d'emplois directs et indirects avec une baisse du chômage, une amélioration des conditions de vie de la population, notamment de l'approvisionnement en électricité avec le mix énergie. On a également le développement du tissu industriel puisque les entreprises industrielles vont profiter de la baisse du prix de l'énergie. Donc, développement du tissu industriel, promotion notamment des petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries, développement des activités de sous-traitance, notamment par rapport à l'activité pétrolière. Clairement, également, les outils et les concepts de la discipline doivent être utilisés à bon escient sur la croissance, le PIB, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries, l'emploi direct, indirect, ce que c'est que l'hydrocarbure, notamment les hydrocarbures fossiles et les autres. Les hydrocarbures venant des énergies nouvelles et renouvelables, la sous-traitance, l'IDH, l'émergence, tous ces concepts-là qui sont agités doivent être utilisés donc à bon escient. Pour la consigne numéro 3, on a demandé aux élèves pour le bac de 2023 en géographie, le deuxième sujet, à partir des différents documents, évaluer la capacité du Sénégal à relever les défis fixés par le plan d'action prioritaire, c'est le document 3, pour accélérer la marche vers l'émergence. Je répète la question, à partir, la consigne, à partir des différents documents, évaluer la capacité du Sénégal à relever les défis fixés par le plan d'action prioritaire pour accélérer la marche vers l'émergence. Et là, on a la capacité du Sénégal à relever les défis fixés par le plan d'action prioritaire pour accélérer la marche vers l'émergence et évaluer cette capacité. Elle est surtout fondée notamment sur une économie compétitive, inclusive et résiliente, ça veut dire qui peut supporter les chocs endogènes. C'est extrêmement important parce que l'essentiel des crises nous vient de l'extérieur, parce qu'on a une économie ouverte sur l'économie mondiale, dans le cadre de la globalisation. Donc je répète, il faut une économie compétitive, inclusive et résiliente, par l'amélioration des performances agricoles. Il est important d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par le renouvellement du tissu industriel. Le tissu industriel sénégalais doit être renouvelé. On doit aller vers une réindustrialisation du Sénégal pour ne pas dire une industrialisation tout court. On a également le développement des infrastructures. C'est un défi qu'il faut relever. On a la gestion rationnelle et transparente des hydrocarbures. Et là, c'est un défi important parce que souvent, on parle de la malédiction du pétrole. Il ne faut surtout pas que le pétrole soit une malédiction pour le Sénégal. Et pour cela, il faut une gestion inclusive, transparente et cohérente. Et elle doit être équitable, cette gestion-là des hydrocarbures. Il y a un autre défi à relever, c'est le développement du capital humain. À travers une éducation, une formation de qualité, il faut régler la question de l'emploi et de l'employabilité par une formation efficiente. Un accès généralisé à un système sanitaire performant. Donc, pour les ressources humaines, le capital humain, il faut surtout insister sur l'éducation et la santé. Et finalement, on a également un autre défi à relever, c'est la réduction de la pauvreté et des inégalités à travers une création d'emplois, à travers l'augmentation des revenus des ménages, à travers également une protection sociale efficiente, à travers une bonne gouvernance politique et économique, à travers un accès aux services sociaux de base. Et on a un autre défi à relever, on peut peut-être en relever beaucoup, c'est la mobilisation des ressources nécessaires au financement du développement. Le financement du développement requiert la mobilisation d'importantes ressources internes et externes. Grâce donc au revenu tiré de l'exploitation des hydrocarbures, à la coopération bilatérale et multilatérale, à l'apport des transferts de fonds de la diaspora, ça c'est important. Donc, on a tous ces défis à relever. Cependant, l'économie sénégalaise n'est pas à l'abri d'éventuels chocs intérieurs. Aléas naturels, déficiences des politiques sectorielles, crise politique, c'est toujours possible. Une crise politique qui débouche sur le champ social. Et extérieure, on a également des chocs extérieurs, comme le renchérissement des produits importés. On aura une inflation importée. La crise économique et financière internationale, etc. Et la croissance reste encore portée au Sénégal par les entreprises étrangères. Donc, il nous faut une croissance endogène portée par les entreprises locales qui vont redistribuer ainsi des revenus pour qu'on ait réellement un développement endogène. Bien sûr, pour répondre à cette question, cette consigne numéro 3, il faut forcément savoir maîtriser et utiliser les concepts de la géographie comme le plan d'action prioritaire, il faut savoir c'est quoi. Le capital humain, les services sociaux de base, la coopération bilatérale et multilatérale, ce sont des concepts à maîtriser. Savoir c'est quoi la protection sociale. Il faut forcément savoir c'est quoi le PSE, le plan sénégal émergent, qui était le référentiel politique, économique et social. Et là, il faut également respecter les critères de cohérence, de suite logique dans les idées, le respect des règles grammaticales, etc. Donc, si l'élève fait tout cela, il va répondre positivement. Il y aura forcément une bonne note par rapport à cette évaluation qui est le commentaire de document du BAC 2023. Chers élèves, nous voici arrivés donc à la fin de cette séance méthodologique qui consistait à corriger l'exercice du BAC de commentaire, le document du BAC 2023. Nous allons continuer ainsi jusqu'à la fin peut-être de ce mois-ci pour vous préparer au BAC. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada